L'enseignement de nos sages Etudier la Torah pour elle, ça veut dire Pour la comprendre L'intégrer Je parle de l'étude, je ne parle pas de la pratique Je parle de l'étude de la Torah La comprendre Le Roche dit Leida ou Léavine, Léosiflekar ou Pilpul Connaître, comprendre Rajouter des raisonnements Léosiflekar, en tirer des leçons Et des raisonnements Ça c'est la première chose Et la deuxième chose c'est étudier parce qu'Hachem il a dit qu'il fallait étudier Donc c'est Torah Lishma, c'est l'idéal Malgré tout Nos sages nous disent Que même si tu veux étudier la Torah Chez l'eau Lishma C'est quoi tu dis la Torah Chez l'eau Lishma Tu n'étudies pas pour elle Alors pour qui tu étudies, pour toi Pour le Kavod, pour qu'on dise Waouh il étudie la Torah C'est un mec bien Waouh il est Almitra Alors qu'il faut Tu peux répéter ça Waouh il est Almitra Oh mais quel bonheur Ça s'appelle étudier la Torah Chez l'eau Lishma Ça veut dire étudier la Torah pas pour elle C'est pas bien Mais c'est pas interdit Ridouche, extraordinaire de nos maîtres L'agmara d'Ampsachim d'Afnoun elle dit Écoutez bien ce Ridouche Les Olam Tout le temps un homme il doit étudier la Torah Même si c'est pas pour elle Ça veut dire c'est pour le Kavod Il le fait pour le Kavod Car en étudiant pas pour elle Il va arriver à étudier la Torah Pour elle Donc on apprend de là deux enseignements Premièrement Qu'il est permis d'étudier la Torah Chez l'eau Lishma C'est un Ridouche La Torah c'est le Saint des Saints C'est la couronne du roi La Torah c'est le feu Ridouche, premier Ridouche extraordinaire C'est qu'on a le droit d'étudier la Torah Même si on a pas cette intention de Lishma On étudie pas pour elle et pour faire plaisir à Hachem On étudie pour nous C'est permis Deuxième Ridouche C'est que grâce au Chez l'eau Lishma Justement c'est en étudiant pas pour elle Que tu vas arriver à étudier pour elle C'est pas possible de sauter directement Du juif Du simple juif que je suis A Lishma Tu dois passer par le Chez l'eau Lishma Pour arriver au Lishma Donc tu peux arriver Tu peux rester calme Tu peux rester calme La question elle est La question elle est Quel est le salaire de quelqu'un Qui étudie la Torah Chez l'eau Lishma Par rapport à quelqu'un Qui étudie la Torah Lishma Ils ont le même salaire Ou pas C'est Je t'écoute Binamine C'est le C'est le La question que pose Le Nefesh Achayim Dans le Perek Yudzaïn Et on va écouter ce qu'il dit Comme réponse En vérité il amène un Zohar Le Zohar dans Parachat Va'échev dit Je lis directement Le Zohar en hébreu Et je le traduis en français Parce que le Zohar Vous savez qu'il écrit en araméen C'est qui qui a écrit le Zohar ? Non lui il a dit le Zohar Mais c'est ses élèves qui l'ont écrit Ses élèves ils l'ont écrit en araméen C'est bientôt l'agba homéen En 11 jours Non dans 10 jours En 10 jours c'est l'agba homéen Alors tout ce qui a marqué dans le Zohar C'est les secrets de la Torah Qui ont été dévoilés par Rabbi Shimon Bar Yochai Et écrits par ses élèves Alors je cite Combien les hommes Ils doivent s'affairer A l'étude de la Torah Car tout celui Qui étudie la Torah Il aura la vie Dans ce monde Dans lequel on est Et dans le monde futur Et il mérite les deux mondes Donc on voit que pour mériter les deux mondes Il y a besoin d'étudier la Torah Mais la question elle est Quelle est la différence Entre celui qui étudie la Torah L'Ishma Et celui qui étudie la Torah Shiloh L'Ishma Il dit le Zohar Écoutez bien Et même celui qui étudie la Torah Et il n'étudie pas la Torah Pour elle Comme il se doit Quand même il mérite Une belle récompense Dans ce monde Il dit le Zohar Et on ne le punit pas Dans le monde de la vérité C'est quoi le monde de la vérité David ? Olamah C'est quoi ? Olamaba Vous entendez ça ? On parle de quelqu'un Qui étudie la Torah Shiloh L'Ishma Il n'étudie pas la Torah Pour elle Comme il se doit Il étudie la Torah Pour lui Pour son honneur Pour qu'on l'appelle Rav Rav Pour qu'on se lève devant lui Pour qu'on dise Oh là là C'est un mec bien Il étudie la Torah C'est ça C'est ça lui C'est ça qu'il pense Il ne pense pas à elle Il pense à lui Mais malgré tout Comme il étudie la Torah Il dit le Zohar Il a un Sakhartov Ba Olamazé Et on ne le punit pas Dans le Olam Dans le monde de la vérité Bo-our-e Viens voir Il dit le Zohar Katouv Orech yamim Be'imina Bismola Ocher ve'chavod Il a marqué Orech yamim Longévité de vie Be'imina A sa droite A la droite de la Torah La droite de la Torah Bismola A sa gauche Ocher ve'chavod Richesse et honneur C'est quoi la différence ? C'est quoi la droite ? C'est quoi la gauche ? Binyamin C'est ma question Orech yamim Be'imina Il y a longévité de vie A sa droite Bismola A sa gauche Il y a Ocher ve'chavod Il y a richesse et honneur Comment tu comprends ? C'est un pasouk Comment tu comprends ? Un pasouk dans Téhilim Non mais d'abord C'est ma question C'est quoi la différence Entre la droite et la gauche ? Après on dira longévité On expérira l'autre différence C'est quoi ? Olamaba Yemina C'est Olamaba Et S'mola C'est Olamazé ? Non mais c'est la même Le salaire C'est Olamaba C'est Olamaba Orech yamim C'est Olamaba L'onévité de vie C'est dans le monde futur Ocher ve'chavod Richesse et honneur C'est dans ce monde Mais tu ne m'as pas répondu A ma question C'est quoi Yemina C'est quoi Binyamin Et c'est quoi J'entends Le bon et le mauvais J'entends Mais par rapport A ce qu'on est en train D'étudier C'est quoi Yemina C'est quoi ce mot Oh la 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 J'applaudis C'est merveilleux Magnifique Ça veut dire Pourquoi je suis content C'est à dire que t'es là T'es là T'es présent Tu connais les élèves Qui sont là Et comme il dirait Le Raben Chitrit Ils dorment les yeux ouverts Et plus ils s'endorment Et plus les yeux Ils s'ouvrent Et toi Et toi T'es là T'es là T'es là J'aime ça J'aime ça Il y en a Il bouge la tête aussi De Rontébet Tout à fait Raph Tout à fait Il était dans la finale De la coupe du monde 82 C'est qui la finale De la coupe du monde 82 Hein Qui Yannick Quel Yannick Stoppira C'est le tennis La finale De la coupe du monde Tu me déçois Coupe du monde Coupe du monde 82 C'était France Allemagne Non c'était la demi finale Allemagne Italie Allemagne Italie Bon je ferme la parenthèse C'est pour que certaines reviennent Certaines personnes reviennent J'ai cité personne Quelle est la différence entre Bihimina et Bismola Et la diviniamine magnifique Bihimina C'est les gens qui étudient l'Ishma La droite c'est l'Ishma La main droite Elle est forte Donc c'est l'Ishma De tout effort Quelqu'un qui étudie pour la Torah Il étudie avec sa main droite La droite ça représente la force Yémin Hachem La droite de Dieu fait force Donc c'est l'Ishma Quand tu étudies l'Ishma T'as toute la force Bishmola Asad gauche C'est chez l'Ishma Pourquoi tu étudies Ah c'est pour moi C'est Pour mon Kavod Pour mes honneurs Al-Torah On considère leur main gauche Comme notre main droite C'est à dire C'est avec la main gauche Qu'on va mettre les dphilines Sur la main droite Pour un gaucher Parce que la mitzvah C'est d'attacher les dphilines Avec la main forte Sur la main faible Malgré tout Comme la majorité Des hommes sont droitiers Vous savez pas ça Ça a crié tout ça Vous savez ça Arrête Je fais des blagues Ça fait plaisir Quand tu rigoles à des blagues Tu sais Comme la majorité Des hommes sont droitiers Quand on parle de Yéminah C'est selon la majorité Des hommes La majorité des hommes Ils ont leur Yéminah Shem O Sakhail Yéminah Shem Romema La main droite D'Hashem Elle fait force Elle est élevée Donc c'est vrai Que les gauchers Ils sont forts de leur main gauche Mais nous on va selon La majorité des hommes Alors en vérité C'est ce que le Zohar Il nous dit Il dit comme ça le Zohar Viens voir C'est quoi Comme tu as dit Dans le Sakhar Dans la récompense Longévité de vie C'est dans le Olam Abba Celui qui étudie la Torah Avec sa main droite Avec sa main forte Pour elle C'est à dire Pour la Torah Il aura longévité de vie Dans le monde Dans lequel il y a longévité de vie C'est pas ici Ici on meurt tous On passe tous par la mort On va tous y arriver A Shemgar Shemgar c'est là Où on fait Les oraisons funèbres On va tous aller dans le trou Donc on peut pas parler De longévité Excuse moi Il a fait comme ça Sympa le cours Il y a pas un cours Un peu plus joyeux On va tous crever La montagne Il faut le savoir On va tous nous mettre Le linceul Et on sera seul Dans le linceul Il y aura personne Avec nous Deux sur deux Hein On va tous y arriver Donc ne me parle pas Il dit le soir De longévité de vie Dans ce monde C'est sûr que Quand on parle de longévité de vie C'est dans le monde futur Que là bas On va avoir l'éternité Mais pour qui elle sera Cette éternité ? Ceux qui étudient La Torah Le salaire De celui qui étudie La Torah C'est aussi Dans le monde futur Par contre Ceux qui étudient Avec la main gauche Chez l'Holishma C'est à dire Ils étudient Pour leur Kavod Malgré tout Ils auront un bon salaire Dans ce monde Extraordinaire Ça veut dire Que j'ai posé une question Est-ce que quelqu'un Qui étudie la Torah Chez l'Holishma Il a un Sahar Oui monsieur Mais le Sahar Il est dans ce monde Celui qui étudie La Torah L'Holishma Il a bien évidemment Un Sahar Dans ce monde Mais aussi Dans le monde futur Et c'est ça la différence Entre Torah L'Holishma Et Torah Chez l'Holishma Vous avez remarqué Qu'on ne l'enlève pas Non plus haut A qui ? A celui qui fait Chez l'Holishma Il n'y a pas marqué Qu'on ne l'enlève pas haut J'ai dit plus encore J'ai dit que On ne le punit pas Dans le Rolam Haimeth Même qu'il étudie Chez l'Holishma Alors tu poses la question Alors qu'est-ce qu'il y a de plus Quand il étudie la Torah L'Holishma Ça veut dire quoi Le Pagno ? Il a les deux salaires Oui mais il pose une excellente question Le Zohar Quand la Kavod Moi j'apprécie grave Mais Je pense que ça veut dire Le Pagno Il a fait C'est une double réponse Parce que Comme Gabriel Il souligne exactement Il a marqué Que dans le Rolam Haimeth Il aura Celui qui étudie Chez l'Holishma Il n'étudie pas l'Holishma Il aura un bon salaire Dans ce monde Mais on ne le punit pas Dans le Rolam Haimeth Donc on voit qu'il a aussi Un salaire dans le Rolam Haimeth Alors réponse Ne pas être puni On ne sait pas définir Exactement c'est quoi le salaire Le Zohar continue après Je dois m'arrêter Mais le Zohar continue après Il dit que par contre Celui qui étudie la Torah L'Holishma La Torah l'accompagne Depuis le moment Où il quitte ce monde Jusqu'au moment Où il arrive au Gan Eden Et elle proclame La Torah proclame devant lui Ouvre toutes les portes Casse tous les cadenas Qui l'empêchent de passer Et le proteste Jusqu'à la résurrection des morts Regardez là-bas le Zohar Il est extraordinaire Que Dieu nous bénisse Et le Rolam Haimeth